C'est une vraie joie pour moi de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le Père Seigneur Mickey Hardy. Une telle occasion de se retrouver autour de la parole de Dieu et d'être béni. Et aujourd'hui je vous ai réservé un grand classique. Donc préparez-vous à louer le Seigneur avec moi, Jésus-Christ et Seigneur. Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Lord, oui, Il est Lord. Il a réservé des morts et il est Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. N'est-ce pas une vérité extraordinaire ? Et le jour arrive, mes frères et sœurs, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. C'est au tour maintenant d'accueillir le Père Mickey Hardy qui va continuer toujours dans cette série qui parle des hérésies. Il va nous parler cette fois de toute cette mauvaise conception qui existe quand il s'agit de guérison. Épisode à ne pas manquer, restez avec nous et invitez vos amis à vous joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute. Très chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre programme Grâces et Vérités. C'est une joie de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous tous les jours en espérant que vous soyez encouragés, fortifiés et surtout enseignés la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une hérésie, comme quoi que la guérison est obligatoire pour tous. C'est un sujet un petit peu pas toujours facile à partager puisqu'il y a beaucoup qui prêchent aujourd'hui comme quoi que la guérison pour les chrétiens est obligatoire si on a la foi. Allons voir un peu la parole du Seigneur aujourd'hui et nous allons ouvrir dans le prophète Esaïe au chapitre 53. Nous allons lire le verset 5 et 6. Alléluia. Deux versets. Ces deux versets parlent du salut et de la guérison. « Comme quoi que par ces meurtres issus, nous avons été guéris et qu'il a été blessé pour nos péchés et qu'il a pris nos péchés, il a porté nos péchés dans son corps, sur la croix. Le monde entier a été inclus dans ce sacrifice parfait de Jésus-Christ. Pourquoi donc que tous ne sont pas sauvés ? Vous me direz parce que tous n'ont pas la foi ou alors que tous n'ont pas expérimenté ou n'expérimenteront pas la grâce du Seigneur et la miséricorde du Seigneur. Mais le fait demeure que même que Jésus a pris les péchés de toute l'humanité entière, il a pris compte du péché de tous, mais la réalité, c'est que tous ne seront pas sauvés. Je crois que ça, c'est assez clair. Maintenant, si nous regardons en ce qui concerne la guérison de notre corps, la guérison physique, n'est-ce pas évident que la Bible nous dit, que nous venons de lire, « Par ces meurtres issus, nous avons été guéris. » Et il y a aussi dans le verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Amen. Donc, il a pris les douleurs, la maladie, la souffrance de tous, sans exception. Donc, nous pourrons nous attendre, si nous lisons ces versets, que tous les chrétiens, tous ceux qui ont la foi pour être guéris, seront guéris. Oui, si on lit dans Acts chapitre 10, le verset 38, nous lisons ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, nous voyons encore ici que Jésus, lui, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui venaient vers lui, il les guérissait tous. Donc, pourquoi ne pas accepter aujourd'hui que Jésus, non seulement il peut, ça nous croit que nous savons tous que le Seigneur peut guérir n'importe quelle maladie, toutes choses sont possibles à lui, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, il est capable de, en un instant, enlever la maladie, la douleur, quoi que ce soit d'autre, dans le corps d'un chrétien ou de n'importe qui, il est capable de le faire. Mais la question est, pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas tous les chrétiens indistinctement ? Je vais vous donner une illustration. Je connais quelques personnes chrétiens, zélés, affermis, servant le Seigneur, bien établis dans le Seigneur, qui ont eu une maladie, et l'Église tout entière, avec cette personne, nous avions la foi que le Seigneur guérirait cette personne. Mais, malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et, la personne, c'est en allée vers le Seigneur, et nous nous sommes demandé la question, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été guérie ? Et, je crois qu'on peut, nous tous, réaliser que Dieu n'est pas obligé. Il n'a aucune obligation, même qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour porter nos péchés, et que nous avons lu que par ses meurtres issus, nous avons été guéris, il n'est pas obligé de guérir tout le monde. Une autre illustration, un autre exemple, on a vu, on a été témoin d'un jeune garçon, d'une trentaine d'années, qui servait le Seigneur, qui avait des responsabilités dans l'Église, il aimait Jésus, il était sérieux, il avait toujours des bons témoignages à son sujet, et, un jour, il a été transporté à la clinique, et, trois jours après, il est parti avec le Seigneur. Comment expliquer cela ? Comment ne pas se poser des questions ? Et comment ne pas vouloir comprendre pourquoi ce jeune garçon qui servait le Seigneur a été subitement emporté en trois jours ou quatre jours, emporté. Pourtant, encore une fois, l'Église entière a prié, mais, il est parti avec le Seigneur. Comment expliquer cela ? On peut essayer de trouver beaucoup de conclusions, on peut essayer de fouiller, on peut essayer de vouloir comprendre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu est souverain. Personne ne peut questionner la souveraineté de Dieu. Personne. Personne ne peut douter de la souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu ? Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, il est Dieu et personne ne peut s'opposer à lui. Et donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de chrétiens qui sont condamnés. Condamnés par la prédication des pasteurs qui déclarent qui déclarent que si la personne demeure malade, c'est parce qu'elle n'a pas la foi. Elle demeure malade parce que sa foi n'est pas vivante. Moi, je n'oserais pas dire ce genre de choses. Suite à ces deux exemples que je vous ai donnés, je préfère me reposer sur la souveraineté de Dieu. C'est vrai qu'il y a des cas aussi où les gens n'ont pas la foi du tout et comment espérer d'avoir quelque chose de la part du Seigneur parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est vrai qu'on comprend tout cela. C'est vrai que tout cela est clair dans la parole de Dieu. Mais je crois que c'est important de comprendre aussi que Dieu, il est au-dessus de tout cela et que ses plans ne sont pas nos plans, ses pensées, ses voies ne sont pas nos pensées, ne sont pas nos voies. Donc, nous avons besoin souvent de nous soumettre à certaines calamités, certains problèmes et ne pas questionner Dieu. Parce que souvent, on veut questionner et on ne comprend pas et ça nous trouble, ça nous dérange. Mais pourquoi ne pas plutôt dire que le plan de Dieu est le meilleur plan et que Dieu sait pourquoi il a pris cette sœur ou ce frère, pourquoi cette sœur demeure malade, pourquoi ce frère demeure malade lui aussi. Nous allons continuer demain et je vais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu afin de mieux comprendre que Dieu n'est pas à la merci de ses enfants. Il est Dieu, il est au-dessus de tout, il règne, il décide, il fait ce qu'il veut et nous ne sommes pas là pour le questionner et pour essayer de comprendre tout. Heureusement qu'on ne comprend pas tout parce que si on comprenait tout, nous serions comme Dieu. Dieu est le seul souverain, le seul qui comprend tout, le seul qui agit comme il veut, quand il veut, où il veut, à la manière qu'il veut. Et nous avons besoin d'accepter ces choses dans la paix, dans la joie et de savoir que le Seigneur est en contrôle. Amen. Je vous quitte là-dessus et on reprend et on continue la prochaine session. Merci et à bientôt. C'était donc la première partie toujours dans la série des hérésies concernant cette fois la guérison. Je suis sûre qu'une fois de plus des écailles sont tombées de vos yeux et que vous êtes libérés de beaucoup de choses qui ont pu vous garder captifs pendant tellement longtemps. On a reçu tellement de messages d'encouragement dans cette série des hérésies où les gens ont été libérés et soulagés d'entendre la vérité de la parole de Dieu. Continuez à nous écrire et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI afin d'être au courant de tout ce qui se passe qui vous concerne. Nous vous encourageons à être toujours fidèles et d'inviter vos amis, vos connaissances à être aussi bénis par ces programmes et nous attendrons la prochaine fois le pasteur Mickey Hardy toujours avec certainement un message qui va encore parler à notre cœur et qui va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et surtout continuez à nous servir de tout votre cœur. Je vous dis à très bientôt.